et donc dans ce colis nous avons je sais pas ce que je trouve là je connais absolument aucune plante moi je recommande les deux je recommande d'investir sur du matériel et d'investir sur nouveau colis nouvelle vidéo dans ce nouveau décor dans cette nouvelle chambre qui devient mon studio pendant pendant les prochaines semaines les prochains mois même pour ceux qui n'ont pas suivi la dernière vidéo ici c'est l'endroit dans lequel je vais vivre pendant les prochaines semaines pendant les prochains mois c'est ma chambre dans ma maison familiale ce que je vais faire ici c'est que je vais aménager ma chambre pour en faire un endroit où je pourrais m'entraîner un endroit où je pourrais tourner des vidéos youtube est un endroit où je pourrais apprendre de nouvelles choses j'ai une bibliothèque ici je vais continuer d'améliorer mon environnement pour que ce soit bien pour mes objectifs et l'objectif de la dernière vidéo c'était de construire un home gym un endroit dans lequel je pourrais m'entraîner parce que j'ai reçu quelques poids j'ai reçu quelques bars ça commence à ressembler à quelque chose on a essayé de construire un petit setup là c'est encore au stade d'embryon c'est pas encore terminé d'ailleurs ici on va compléter le décor pour youtube ou mais conseiller plusieurs choses j'ai reçu vos messages sur dernière vidéo beaucoup m'ont conseillé de mettre une plante ici pour améliorer le décor je pense que vous avez raison et je vais aller chercher une plante dans la suite de la vidéo et je vous montrerai aussi le contenu de ce colis qui va m'aider à améliorer mes objectifs j'ai investi sur moi j'ai investi sur mes projets je vous conseille régulièrement d'investir sur vous que ce soit intellectuellement que ce soit sur vos projets et mois le fait de mon côté aussi parce que sinon je vous conseillerais pas de faire quelque chose que je fais pas j'investis très régulièrement sur moi que ce soit en achetant des bouquins en lisant des bouquins qui soit audio qui soit papier en lisant des potes en écoutant des podcasts plutôt en lisant tous tout ce qui me permet d'apprendre des choses j'investis sur moi quasiment quotidiennement même sans me rendre compte quand je regarde des vidéos intéressantes quand j'écoute des podcasts intéressants et de temps en temps parce que mes projets demandent de passer à l'étape supérieure je réinvestis cette fois ci financièrement dans mes projets c'est ce que j'ai fait aujourd'hui et je vous montrerai avec quel matériel on va continuer cette chaîne youtube ça c'était pour les projets parce que vous savez qu'une des thématiques de cette vacances de ces vacances scolaires qu'on va passer ensemble sur youtube c'est de lancer des projets c'est une des thématiques qui m'est chère et c'est ce que je vais vous inciter à faire tout au long des vacances et la deuxième thématique dont on parle souvent sur cette chaîne en tout cas pendant ses vacances ça va être la nutrition et l'entraînement et là ça tombe bien je vais aller faire les courses pour la famille ça va être l'occasion pour moi de vous montrer quels aimants je prends comment est-ce qu'on peut manger sainement avoir tout ce qu'il faut dans notre assiette pour pouvoir avoir une capacité intellectuelle normale pour avoir un système hormonal en bonne santé pour être bien dans son corps pour manger ce dont notre corps a besoin de manière générale pour soi et pour sa famille je trouve que c'est une belle mission qui m'est confiée depuis des années comme mes parents savent que la nutrition c'est mon domaine je vous montrerai à la fin de la vidéo aussi comment je me sers de ce petit objet magique qui m'aide dans tous mes projets qui m'aide à me remettre sur le droit chemin lorsque je commence à m'égarer ou quand je commence à avoir envie d'abandonner mes projets je vous montrerai tout ça à la fin de la vidéo maintenant on va faire les courses et voilà c'est parti je sais pas ce que je trouve là je connais absolument aucune plante ça c'est beau mais si j'en prends dans ses espérances de vie quatre jours maximum c'est sûr ok on se retrouve avec pachira qui est pour l'instant qui s'appelle comme ça c'est son nom générique mais on va lui trouver un petit nom il est tout beau il est attaché maintenant deuxième étape c'est d'aller faire les courses parce que c'est comme ça le plus important on s'entend tout à l'heure ok donc on se retrouve avec quelques quelques courses parce qu'il n'ya pas tout ici ce qui était frais est déjà mis au frigo et ce qui était surgelé déjà mis au congèle mais juste globalement on a quelques fruits et légumes comme je vous l'ai dit j'essaie de prendre des fruits et légumes qui viennent de pas trop loin plus s'est passé temps entre le moment où le légume et le fruit a été récolté et le légume ou le fruit a été mis dans votre assiette plus l'aliment se dégrade nutritionnellement c'est à dire que plus l'aliment à voyager moins il ya de nutriments dedans c'est pour ça par exemple mes parents me demandent souvent de prendre des kiwis je prends jamais des kiwis de nouvelle zélande parce que les kiwis il ya plus rien dans le goût il est bon évidemment le kiwi peut-être qu'il est bon peut-être qu'il est acide comme on veut mais le kiwi s'il vient de nouvelle zélande il a plus aucun nutriment dedans peut-être qu'il reste 10 15% du nutriment dans le kiwi mais je trouve ça dommage de prendre un élément juste parce qu'il nous fait plaisir au goût alors qu'il ya plus rien dedans alors qu'on profite même plus des bienfaits du kiwi qui est un fruit extraordinaire je trouve ça dommage de prendre un kiwi de nouvelle zélande juste parce qu'il est meilleur alors que par exemple la plupart des magasins on trouve des kiwis qui sont faits en france et ça déjà je trouve ça mieux les concombres viennent de france courgettes aussi les carottes viennent de france le brocoli vient d'espagne il me semble que je n'ai pas trouvé de france pomme de terre viennent de france patate douce forcément ça vient pas de france sinon on a quelques choses de protéines c'est mais une de mes sources de protéines préférées les oeufs ici on a des sources de glucides alors faut savoir que dans l'alimentation il ya trois grandes sources de macronutriments on a les protéines les lipides et des glucides certains aliments sont quasiment 100% composés d'un seul nutriment c'est à dire par exemple les pommes c'est quasiment que des glucides les oranges et quasiment que des glucides comme la plupart des fruits et pareil la mangue quasiment que des glucides les oeufs il ya des protéines et des lipides et presque pas de glucides par exemple on en reparlera plus tard mon but c'est de prendre quelques semaines pour vous expliquer tout ça je vais pas tout dire dans une seule vidéo mais tout ça pour vous initier à la nutrition et aux compréhension des aliments qu'on met dans notre corps la suite que je peux vous donner si vous faites vos courses en supermarché c'est donc évidemment de regarder la provenance des aliments c'est quelque chose qu'on remarque peu parce qu'évidemment le premier facteur qui regarde lorsqu'on est consommateur le premier facteur qui détermine la consommation de quasiment tous les français c'est le prix mais on peut également aussi regarder la provenance parce que souvent pour un même aliment il ya beaucoup de provenance différentes typiquement les carottes que j'ai prise viennent de france elles sont pas bio mais viennent de france alors qu'à côté il y avait des carottes bio mais qui venait d'espagne et typiquement peut-être que lorsqu'on voit le symbole bio lorsque le consommateur moyen voit le symbole bio il se dit que forcément les meilleurs même chose les avocats il ya énormément de provenance différentes parfois il ya des avocats qui sont faits en france j'en trouve quelques-uns et à chaque fois qu'ils sont faits en france j'en prends évidemment parce que je trouve ça intéressant mais lorsqu'on regarde la plupart de la provenance des avocats c'est souvent le maroc le kenya donc c'est quand même assez loin afrique du sud pareil c'est assez loin donc l'aliment a déjà perdu beaucoup de nutriments lorsqu'il arrive chez nous et puis forcément il a demandé beaucoup de transport donc c'est pas forcément optimal le premier c'est le miel parce qu'à les arts d'origine c'est vraiment peut-être un des meilleurs aliments possibles c'est à dire que c'est la nature qui donne c'est des abeilles qui vont faire leur tour et qui vont polliniser les fleurs qui en plus permettent de sauver les fleurs et qui ramène le sucre dans les fleurs qui ensuite devient le miel enfin bref il n'y a pas de meilleurs aliments possibles selon moi il n'y a pas meilleure source de sucre possible selon moi le problème c'est que le miel qu'on trouve dans le supermarché n'est plus du miel c'est un miel qui est au mieux issu d'abeilles hors union européenne voire union européenne mais lorsqu'on dit miel originaire du lieu c'est forcément un miel de je sais pas c'est des pays de l'est c'est quand même pas les meilleures conditions possibles et encore pire si c'est un miel non originaire de lieu tu peux être quasiment sûr que le miel vient de chine et ce n'est plus du miel c'est un concentré de sucre et de d'aliments de je ne sais pas quoi qui forme une texture qui ressemble au miel et ce n'est même plus du miel malheureusement le miel à l'état pur on n'en trouve plus dans les supermarchés ça se trouve dans les supermarchés bio locaux mais ça coûte extrêmement cher à chaque fois moi c'est une sorte de sucre que j'aime bien j'en consomme régulièrement mais j'ai arrêté d'en prendre dans les supermarchés le deuxième aliment piégeux c'est les tranches de saumon et de truite qui sont de à la encore une fois la base de super aliments riche en oméga 3 riche en bons lipides en graisses de bonne qualité le problème c'est que souvent ces tranches sont issues d'aquaculture intensive comme tu peux le voir sur les extraits que je te mets à l'écran ça ressemble à du saumon ça ressemble à de la truite mais il n'y a plus aucun nutriments dedans et du coup on perd tout l'aspect santé du produit c'est dommage après une petite douche on peut revenir à cette histoire de colis je vais vous montrer ce qu'il y a dedans et ça me fait rire parce que la dernière pas cette période de l'année exactement parce que c'était en juillet août mais il y a un an j'ai reçu un colis comme ça qui a semblé à celui-ci qui contenait tout le matériel en fait qui me servait à lancer machine youtube et qui me sert toujours aujourd'hui parce que c'est toujours la même caméra c'est toujours la même lumière qui me sert dans toutes mes vidéos youtube et ça me fait rire parce que tout mon projet est vraiment parti d'un seul colis comme celui ci et cette année c'est la version 2 c'est l'upgrade c'est l'étape au dessus et je pense que chaque année je vais réinvestir comme ça dans mes projets pour les faire passer à l'étape supérieure pour moi pour mes projets ça aide tout le monde en fait quand j'investis dans mes projets donc voilà tout ça ça fait plaisir tout ça c'est assez symbolique moi j'aime bien les symboles et puis voilà ça me fait plaisir et puis on va passer maintenant à ce colis ce colis pas si mystère que ça en fait il est mystère que pour vous évidemment et donc dans ce colis nous avons nous avons une batterie des batterie pour ma prochaine caméra dont je vous parlerai quand je l'aurai parce que je n'ai pas encore reçu ça ça c'est intéressant ça nous avons un nouveau trépied trépied très connu dans le milieu audiovisuel trépied gorillapod de joby que je vais tester là qui est bien bien lourd donc c'est tant mieux c'est du carbone c'est assez lourd et nous avons enfin c'est intéressant un micro de haiti et qui est calme qui a le mérite d'être plus petit que les micros rod et qui se branche directement pour ceux qui connaissent pas quand on enregistre une vidéo ce qui compte c'est d'avoir aussi un bon son et le son qui vient de la caméra n'est pas toujours très bon donc il faut parfois brancher un micro et le genre de micro comme ça permet d'avoir directement le son synchronisé à l'image enfin bref je vais pas rentrer dans les détails mais c'est quand même un atout pour tous youtubeurs digne de ce nom et vous avez vu aussi le nouveau la nouvelle petite plante que je suis allé chercher tout à l'heure qui va devenir la plante officielle de cette de ce studio qui n'a pas encore de nom je me fais pas de souci vous allez vite il trouve un nom vu les messages que j'ai eu sur instagram demain je m'occuperai lui trouvera un nom et je sélectionnerai parmi tous les noms que vous avez proposé je trouverai celui qui me fait le plus rire et puis ce sera le surnom de cette de cette petite plante voilà parenthèse fermée pour la plante c'est quoi l'intérêt de vous montrer ce colis c'est pas pour vous montrer que j'ai du matériel et que voilà je suis capable d'investir dans du matériel de qualité c'est pour vous montrer que je fais ce que je vous dis de faire ce que ce que je vous conseille de faire c'est à dire d'investir en vous d'investir en vos projets et et je trouve ça bien de montrer que moi aussi en fait j'applique ce que je dis je me rappelle dans une vidéo sur les vacances où je vous disais quoi faire pendant les vacances je vous rappelle avoir dit d'investir en vous et c'est ce que je fais lorsque je vous dis d'investir en vous parce que je crois à ce conseil parce que ce conseil a changé ma vie s'il a changé ma vie il peut changer votre vie peut changer ta vie c'est pour ça que je te conseille d'investir toujours tenté dans tes projets d'investir en toi tout simplement parce que déjà psychologiquement tu vas te dire que tu vas mettre toutes les chances de ton côté tu vas te sentir mieux dans tes projets tu vas te sentir accompagné parce que mine de rien c'est pas facile il n'y a aucun projet même qui est facile si c'est un projet assez ambitieux ça veut dire que tout le monde n'est pas capable de le faire et si tout le monde n'est pas capable de le faire ça veut dire que c'est assez difficile et moi lorsque je me suis lancé sur youtube j'étais bien content d'avoir un micro de qualité qui m'a coûté cher mais que j'ai investi grâce à que j'ai pu acheter grâce au salaire que j'ai obtenu après avoir fait un travail d'été tu connais peut-être déjà l'histoire j'ai travaillé un mois dans un boulot d'été pour ensuite pouvoir acheter un micro une caméra et tout ce qu'il me fallait pour pouvoir me lancer eh ben moi je te conseille de faire pareil et d'investir dans du matériel de qualité qui va te soutenir parce que les moments où tu seras tout seul devant ton projet que tu vas galérer tu seras bien content d'avoir du matos qui sera là pour te dire vas-y vas-y tu as investi lâche pas lâche pas tu vois tu as investi c'est que ça compte pour toi et lâche pas on est là nous tu vois ton matos il est là pour t'aider un petit peu parfois tu te sentiras un petit peu seul dans tes projets tu verras l'investissement sur toi c'est aussi quelque chose qui peut t'aider à passer à l'étape supérieure lorsque tu as déjà lancé un projet comme moi je le fais aujourd'hui d'ailleurs c'est pour ça que je te montre mon colis c'est pour te montrer que j'ai passé un an avec du matériel qui m'a beaucoup aidé qui est toujours présent et qui m'aide toujours parce qu'il a été judicieusement judicieusement je te coupe pas au montage mon fou judicieusement choisi et aujourd'hui je passe à l'étape supérieure je prends un très pique ou plus cher qui est de meilleure facture qui est de meilleure qualité qui va tenir encore plus longtemps et qui en plus respecte le principe important qui me que moi me plaît que j'essaye de que j'essaye de représenter sur ma chaîne sur tous mes projets c'est le minimalisme c'est à dire de prendre moins mais mieux c'est quelque chose c'est un principe que j'aime bien déjà parce que ça fait moins de bazar dans sa chambre dans son appartement ça prend plus ça prend moins de place lorsque tu as moins d'objets et en plus je trouve que c'est un principe que j'aime bien parce que j'aime bien travailler avec du matériel de qualité mais du matériel qui va durer qui a coûté cher mais qui va durer sur le temps qui va m'accompagner qui va pas me lâcher au moment où j'en ai le moins besoin et puis voilà c'est ma c'est ma philosophie c'est le minimalisme c'est un principe qui m'a beaucoup plu quand je l'ai quand j'ai découvert ce principe ce mouvement va dire c'est quelque chose qui m'a plu et j'essaie de l'appliquer dans tous mes projets donc voilà pour vous c'est peut-être un détail un micro une caméra un trépied mais pour des gens qui ont des projets pour mon projet en l'occurrence c'est quelque chose qui va m'aider tous les jours en fait et c'est un vrai plaisir d'investir et derrière ça il y a aussi ma philosophie d'investissement c'est à dire que je ne vois pas les choses comme une dépense et je vois les choses comme un investissement c'est à dire que ce trépied s'il ya des personnes qui sont pas de mon milieu qui regarde le prix d'un trépied comme ça ils vont peut-être pas comprendre ces personnes ne vont peut-être pas comprendre sauf que moi de mon côté c'est quelque chose qui m'accompagne au quotidien qui est là tous les jours qui peut m'aider à faire par exemple il ya des jours où j'avais envie de filmer sauf qu'il y avait trop de vent le trépied il bougeait j'ai pas pu faire la vidéo si ce trépied qui est solide me permet de faire une vidéo en plus ça aurait été un bon investissement parce que les vidéos c'est ce qui fait tourner mes projets c'est mes projets de faire des vidéos donc il faut parfois voir les choses comme un investissement sur le long terme et pas comme une dépense sur le court terme ça c'est c'est une philosophie aussi que j'applique depuis longtemps qui m'a toujours servi et que mais que j'essaie de représenter sur cette chaîne voilà tu peux investir sur du matériel moi je recommande les deux je recommande d'investir sur du matériel et d'investir sur toi pour avoir un changement mental et un changement dans ton environnement aussi donc c'est à dire sur ton bureau sur l'endroit où tu travailles mais de l'argent dans l'endroit où tu veux passer du temps si tu veux passer du temps salle de sport va déjà prendre abonnement salle du sport si tu veux t'entraîner chez toi et que tu veux t'entraîner plus mais de l'argent dans du matériel qui va te permettre de s'entraîner chez toi mais de l'argent là où tu veux mettre ton attention ton temps et là où tu veux t'améliorer en fait c'est aussi une de mes philosophies là je te partage toutes mes philosophies minimalisme investissement sur soi et voilà ça peut être l'investissement sur du matériel comme je le fais aujourd'hui mais moi quand j'y pense la plupart de mes investissements ont été réalisés ici et pas sur du matériel parce que avant de faire cette chaîne youtube avant de faire des formations je me suis moi même formé et j'ai dépensé tous mes salaires tout dès que j'avais un salaire je dépensais dans des formations des conférences je te parlais demain d'un extrait d'une conférence que j'ai suivi il ya trois ans à paris et voilà c'est mon investissement c'est pas seulement du matériel je recommande d'investir sur toi dans deux façons dans du matériel qui va être là pour t'accompagner mais surtout sur toi de l'investissement sur toi sur ton corps sur ton esprit sur ta nutrition comment tu t'alimentes ce que tu mets dans ton corps et sur toi ce que tu mets dans ton cerveau l'information que tu mets dans ton cerveau c'est pour ça que parfois je te parle de diète médiatique c'est à dire de sélectionner des informations que tu écoutes parce que ça va influencer ton humeur ça va influencer tes actions tu dois filtrer en quelque sorte toutes les informations que tu mets dans ton cerveau tu dois filtrer aussi toutes les personnes de ton entourage parce qu'elles vont influencer directement sur tes actions et tes pensées c'est pour ça que je te dis souvent de virer les personnes toxiques de virer les personnes négatives les de virer les naysayos comme disent dans les livres les gens qui disent tout le temps non c'est pas possible en gros les pessimistes voilà c'est pour ça que j'ai un petit peu éterniser la discussion parce que je voulais pas seulement ouvrir un colis pour ouvrir un colis je voulais te montrer ce que ça représente d'ouvrir ce colis que ça représente d'investir sur toi pourquoi est ce que j'investis sur moi et aussi je voulais te montrer l'importance d'investir sur toi de deux façons qui avait deux façons de le faire d'investir sur le matériel qui va t'aider et d'investir aussi sur toi sur ton esprit parce que c'est comme ça le plus important c'est avec ça c'est avec ton esprit et c'est avec ton corps que tu vas vivre toute ta vie donc pour moi c'est important d'investir dessus voilà fin de la parenthèse on se retrouve demain pour parler de ce petit objet qui est aussi un investissement un réinvestissement qui m'a permis d'avancer dans beaucoup de projets qui m'a permis de pas abandonner des projets qui m'a permis de me refocaliser lorsque j'étais en train de dériver de mes projets ou que j'allais les abandonner voilà on en repart demain et je te montrerai comment est ce que j'utilise ce petit objet magique voilà demain ça tu vois c'est le carnet que j'ai depuis quatre ans qui m'a accompagné dans tous mes projets j'écris pas mal de choses alors il ya des choses un peu perso il ya des choses sur mes objectifs je vais te montrer seulement quelques pages mais tout ça pour dire que c'est tout simple c'est un petit carnet qui m'avait été donné il ya quatre ans lorsque j'avais suivi une conférence à paris sur la nutrition sur l'entraînement sur l'hypertrophie il y avait plein de sujets intéressants à aborder d'ailleurs je crois qu'il ya encore le programme dans le coin voilà c'est ça 2017 donc ça fait trois ans c'est intéressant c'est la première conférence que je faisais j'y suis allé qu'un pote qui était ostéopathe comme ça ça nous intéressait tous les deux ça m'a aidé à comprendre un petit peu mieux la façon dont dont notre corps fonctionne tu vois ça c'était les notes que j'avais prises pendant la conférence ça correspond un petit peu aux communications qui avait glucides lipides et je vais t'apprendre c'est des bases de la nutrition syndrome de l'essuie-glace c'est pour les coureurs enfin bref c'était intéressant tout ça c'est parti d'une sam conférence parfois je note aussi des citations que j'ai trouvé dans un bouquin ou que j'ai lu quelque part que j'ai bien aimé je vais d'être en grand pour bien les voir lorsque je tourne les pages du carnet si tu me suis sur la newsletter tu connais déjà james clear c'est un auteur que je cite souvent tu vois ça c'est marrant ça c'était ce que j'avais noté vers février les fiches 2.0 c'est une formation que j'ai bien sorti que j'avais prévu depuis février que j'ai que j'ai sorti en il n'y a pas longtemps ça c'est pareil youtube ça c'est tu vois je note mes objectifs je note toujours les objectifs que je ce que j'ai envie de faire 5000 abonnés au marge j'avais noté fin mars bas ça a été ça a été atteint vidéo avec juriso christina ça c'est on l'a fait on les a fait c'était deux vidéos j'avais prévu un rythme de deux vidéos par semaine je pense que je l'avais atteint à l'époque où j'avais noté ça et puis maintenant je suis en train de reprendre ce rythme là d'ailleurs c'est toujours pareil mercredi dimanche d'ailleurs c'est marrant je me rends compte que lorsque j'écris ça j'avais je désirais en fait tout ça c'est ça le but c'est que lorsque j'écris ça c'était que des trucs que je désirais je désirais avoir 5000 abonnés je désirais faire cette vidéo avec juriso christina je désirais avoir un bon rythme de vidéo enfin bref tu vois tout ça est parti d'une conférence et de ce petit carnet est né beaucoup d'objectifs je vais t'aider à faire pareil avec avec ton petit carnet personnalisé ton carnet c'est l'endroit où tes projets vont prendre vie tu l'as vu la plupart des projets que j'ai prévu je n'ai pas tout montré parce qu'il ya énormément d'autres documents j'ai pas j'ai pas utilisé qu'un seul carnet au cours de ma vie mais si tu savais tous les objectifs que j'ai maintenant réalisé qui était au début qui était initialement prévu seulement à l'écrit dans un carnet c'est quasiment tous mes objectifs parce que j'ai quasiment tout noté avant certaines personnes ont des objectifs disent qu'elles veulent des choses disent qu'elles souhaitent avoir telle chose mais si tu n'es pas capable de prendre le temps d'acheter un carnet d'écrire sur un carnet de noter noir sur blanc ton objectif c'est peut-être que ça compte pas tant que ça pour toi cet objectif déjà la première étape si anodine de prendre un carnet et de prendre le temps de noter ce dont on a besoin de noter ses désirs c'est ce qui va différencier des autres personnes en fait si tu n'es pas capable d'écrire de prendre 30 secondes pour écrire ton objectif c'est peut-être qu'ils comptent pas autant que ça pour toi parce qu'après le reste ça va être beaucoup plus dur le reste faire des actions passé outre le regard des autres ça c'est des choses difficiles mais écrire son objectif sur un carnet ça représente rien et pourtant personne ne le fait et le fait de l'écrire c'est ça qui va te différencier des autres personnes en plus pour toutes les autres raisons appelle ça comme tu veux la loi de l'attraction tu attires ce que tu es tu attires ce que tu penses peu importe ce que tu penses peu importe ce à quoi tu crois moi je pense que tu vas attirer des choses positives en pensant à des choses positives et pour moi noter ton objectif sur un carnet c'est une première action positive qui va être la première étape de la concrétisation de ton projet dernière chose le fait d'écrire ça aussi un impact parce que ça permet de concrétiser ta pensée écrire c'est le meilleur test parce que tu peux pas écrire quelque chose que tu ne comprends pas tu peux avoir l'impression parfois de comprendre quelque chose et puis si on demande un jour de l'expliquer à l'oral tu sauras pas l'expliquer ça veut dire que tu le sais pas c'est pareil pour l'écrit tu peux pas écrire quelque chose que je comprends pas et du coup ça permet de clarifier des pensées ça permet de clarifier ce que tu pensais savoir ce que tu pensais pas savoir si tu es capable d'écrire sur quelque chose si tu arrives à écrire par exemple ton business plan ou que tu arrives à écrire ton projet et ton objectif pour te mettre au sport et que tu arrives à écrire ça veut dire c'est quand même assez clair pour toi et si c'est clair pour toi ça va être bien pour la suite pour tes actions à venir parce que tous les projets ont besoin d'être clair pour toi il faut que tu saches pourquoi est ce que tu fais ça qu'elles ont les actions que tu vas faire pourquoi est ce que tu vas faire ces actions là ça besoin d'être clair pour toi et si tu es capable d'écrire sur ça sur ton projet ça veut dire que c'est assez clair pour toi et c'est bon signe pour la suite voilà c'est pour ça que je t'encourage à prendre un carnet c'est tout simple ça coûte pas cher tout le monde peut le faire mais tout le monde ne le fait pas et c'est en le faisant justement que tu vas te différencier des autres et tu vas pouvoir atteindre tes objectifs je pense que la vidéo était quand même assez complète que tu as pu apprendre quand même pas mal de choses c'est un site à prendre un carnet je t'incite à noter des objectifs à les traquer à noter des habitudes à faire tout ce qu'il faut pour rentrer dans ses objectifs et surtout à te créer un environnement qui est optimisé pour tes objectifs un environnement qui peut qui permet de te sentir bien là où tu habites qui te permet de te donner envie d'avancer dans tes objectifs et c'est aussi ça tout le but de ton trait l'avancée de mon studio de te montrer l'avancée de cet endroit dans lequel je vais vivre pendant les prochaines semaines l'autre gros projet qui va aller pendant les prochaines semaines ça va être ma transformation physique dont je t'ai parlé qui va être un gros morceau aussi qui va être une sorte de série un petit peu comme ce qui se passe en ce moment avec le studio il y aura deux séries en particulier on va essayer de concurrence et netflix je pense quand même qu'on peut qu'en tout cas que ces vidéos ces séries pourront être utiles pour les personnes qui vont regarder et que les personnes que certaines personnes qui se diraient que ces vacances sont finies ou qu'elles n'ont pas d'idées vont peut-être pour trouver un petit peu d'inspiration dans cette vidéo et ça c'est ça c'est le but voilà la vie continue les projets continue la newsletter continue les podcasts continue les vidéos youtube continue tout continue pendant les vacances et c'est ça l'objectif c'est de rester en mouvement c'est de rester actif et du coup on va continuer comme ça sur cette plan c moi je te dis à dans quelques jours pour la prochaine vidéo youtube abonne toi si tu n'as pas envie de rater les prochaines si tu n'as pas envie de passer à côté parce que je pense qu'il y aura du gros contenu qui va arriver pendant ces vacances c'est quelque chose qui va beaucoup de choses qui vont plaire pendant ces vacances voilà c'est tout pour aujourd'hui et pour cette vidéo on se retrouvera dans la prochaine vidéo toujours au même endroit je bouge pas toujours au studio toujours au qg et puis on continuera d'avancer dans nos projets petit message pour les étudiants qui sont toujours en examen et qui du coup ne sont pas en vacances bon courage je suis passé par là aussi je sais ce que ça fait ce sera terminé aussi pour vous un moment aussi il ya forcément un moment où vous serez en vacances aussi et vous pourrez du coup rejoindre la dynamique qu'on est en train de mettre en place en ce moment vous pourrez vous aussi lancer vos projets il y aura de la place pour tout le monde il n'y a pas de souci et puis on vous attend et puis pendant ce temps on va continuer nous d'avancer dans nos projets et puis puis voilà ne serait pas trop dur avec vous même non plus le but c'est juste qu'on puisse tous progresser pendant ses vacances et qu'on ressorte en septembre plus avancé dans nos projets qu'on n'ait pas de regrets de ses vacances et qu'on soit en meilleure santé voilà ce sera ce sera ça et puis ce sera déjà très bien comme ça je vous dis à la prochaine bon courage et à très bientôt ciao